Ami Gardois, bonjour. On se retrouve aujourd'hui à Saint-Jean-du-Pin, juste avant l'entraînement de l'Oulacé, avec le meneur de jeu de cette équipe, Lucas Franco, qui va nous donner un petit peu des nouvelles de cette équipe. Voilà, Lucas, ça fait maintenant presque deux mois que la compétition officielle s'est arrêtée. Mais malgré tout, on le voit, vous continuez à vous entraîner. Mais comment ça se passe pour vous depuis ? Bonjour, tout d'abord à tous. Ça se passe bien. On a la chance de pouvoir continuer, profiter des installations et continuer de s'entraîner. Donc ça va permettre de rester un minimum en forme en vue de la saison prochaine, de ne pas avoir ce trou que certains clubs ont de trois à quatre mois sans rien faire, même plus ceux qui n'ont pas participé à la Coupe de France. Donc on essaye de gagner du temps, de rester un peu en forme. Et puis voilà, on a la chance quand même de pouvoir continuer à jouer au foot. Donc c'est bien, on ne va pas se plaindre. Et toi, quel est ton regard sur cette saison un petit peu, une nouvelle fois, tronqué ? Bon là, j'imagine qu'il y a de la frustration de ne pas être allé au bout. Ouais, malheureusement, on commence à être habitué. Ça fait deux saisons qu'on ne finit pas. Début de saison compliquée. Et après, on a eu la chance d'avoir cette parenthèse Coupe de France. Heureusement, j'ai envie de dire. Parce que sinon, ça aurait été très long. Donc voilà, c'est bien. On a su profiter de ça et croquer dedans à pleines dents. Donc c'est bien. Oui, justement, votre saison s'achève sur ce beau parcours en Coupe de France. Ce 16e de finale contre Montpellier, vous passez tout près. De 1. Voilà, vous échouez de peu. Toi, dans le passé, tu avais déjà eu l'occasion de jouer des matchs de ce niveau-là contre des équipes de Ligue 1. Mais c'était dans un contexte différent puisque les stades étaient pleins à craquer. Voilà, le public, selon toi, c'est ce qui a manqué pour créer cet exploit ? Ce qui a manqué, je ne sais pas. Est-ce qu'avec le public, on aura gagné ? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, sur ces matchs-là, le plus important, c'est d'en ressortir quelque chose. Des souvenirs qu'on peut garder. Et c'est vrai que quand il y a le public, c'est différent. C'est des émotions différentes. Contre Strasbourg, on perd 5-1. On ouvre le score. Tout le monde se souvient du bruit au moment du but. Donc, il faut arriver à garder des souvenirs comme ça. Quand il n'y a pas le public, c'est plus compliqué. Mais au moins, les souvenirs, on a réussi à se les faire sur le terrain. Il n'a pas manqué grand-chose. Mais on est tous contents du match qu'on a fait. Toi qui as connu l'échelon supérieur, ce championnat de National 2, que l'OAC espère rejoindre le plus vite possible. Quel est ton regard sur le niveau de l'équipe ? On sent qu'il y a du potentiel. Il y a de quoi avoir des regrets que cette saison ne soit pas allé au bout ? Puisqu'on sentait que la mayonnaise était en train de pendre. Et que vous auriez pu marcher sur cette poule de National 3. Marcher, je ne sais pas. C'est toujours compliqué. Il n'y a qu'une seule montée. L'équipe la plus régulière. Est-ce qu'on l'aurait fait ? Est-ce qu'on ne l'aurait pas fait ? Est-ce qu'on avait les armes ou pas les armes ? Je ne sais pas. Et puis, on ne le sera jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait raté notre début de saison. Il manquait des petites choses. Mais une petite chose plus une petite chose plus une petite chose à l'arrivée, ça fait une grande chose. Après, en Coupe de France, on a réussi à gommer certains petits trucs qui manquaient en début de saison. Effectivement, on avait trouvé une solidité, un esprit combatif, un bon esprit d'équipe. C'est ce qui nous a permis aussi de faire ce bon parcours. Après, les saisons se suivent, mais ils ne se ressemblent pas forcément. Il y a plus ou moins de mouvements. Il y a sûrement des nouveaux joueurs qui vont arriver. C'est le lot du football. En tout cas, il faudra être prêt début septembre ou fin août. Je ne sais pas quand on reprendra, mais il faudra être prêt et ne pas avoir de retard à l'allumage. L'an dernier, tu faisais partie des neuf recrues estivales du club. Est-ce que tu te projettes déjà sur la saison prochaine avec l'OAC ? Tu as envie de rester ici ? Oui, bien sûr, je suis bien ici. Comme je l'ai dit et répété, je suis un homme de projet. Quand je suis dans un projet, je m'investis. Avec le club, on est sur la même longueur d'onde. J'ai envie de faire tout mon possible pour aider le club à atteindre ses objectifs. En tout cas, je suis bien ici et je serai là l'année prochaine. On sent que la volonté de la direction, après avoir beaucoup remanié l'été dernier, c'est de prôner un peu la stabilité, de garder l'ossature de l'effectif actuel en y ajoutant trois ou quatre recrues. C'est ce qu'il faut faire selon toi ? Selon moi, je suis joueur. Après, il y a des gens plus compétents pour prendre des décisions. C'est le projet qu'on m'avait proposé, de partir sur un groupe et de conserver ce groupe pour grandir avec les mêmes joueurs. La stabilité, c'est toujours un bonus, je pense. Quand on se connaît bien, quand on vit des choses ensemble, ça mène des bonnes choses. Tu parlais de ces deux saisons tronquées. Est-ce que sur le plan mental, pour vous, joueurs, c'est difficile chaque été de se remobiliser, de repartir sur une préparation physique en ne sachant pas vraiment si on va pouvoir jouer tous les matchs de la saison d'après ? Ou est-ce que vraiment la passion reste intacte pour ce sport-là ? Franchement, la passion reste, ça c'est clair. Mais c'est frustrant, c'est pénible. Après, il y a des gens qui sont plus à plaindre que nous. Mais quand on ne peut pas faire ce qu'on aime, parce que s'entraîner, c'est bien. Mais le goût de la compétition, la répétition des matchs chaque week-end, se reconcentrer, vivre des émotions, c'est ce qu'on recherche quand on fait du sport, pas que le foot. Et forcément, mentalement, c'est compliqué. On espère tous que, dans tout corps de métier, la vie va reprendre son cours et qu'on va pouvoir refaire ce qu'on aime. À titre personnel, je crois que tu vas avoir 30 ans cette année. Les années passent. Dans ce contexte-là de la pandémie, de saison incertaine, est-ce que tu envisages déjà l'après ? Est-ce que tu penses à ton après-carrière ? Est-ce que tu as des projets ? Forcément, quand la fin se rapproche, on regarde un peu ce qu'on pourra faire. Que ce soit continuer dans le foot ou pas. J'ai réfléchi. Après, je suis encore pleinement concentré sur ma carrière de joueur. J'espère qu'il me reste encore quelques belles années à faire. Je suis concentré là-dessus. Après, est-ce que je peux commencer à passer des diplômes pour me former dans le football avec les jeunes ? Et puis après monter, je ne sais pas encore. Tu comprends malgré tout que dans ce contexte-là, il y en a qui se posent des questions. On l'a vu cet hiver, il y a des joueurs du groupe qui ont fait le choix d'une nouvelle expérience à l'étranger notamment. Tu comprends que ça puisse, pour vous joueurs semi-professionnels, se poser comme question ? Oui, je le comprends. Mentalement, c'est compliqué, je le répète. Après, même sans ça, il y a toujours eu du mouvement. Le football, et puis on a la chance que ça soit notre métier pour la plupart d'entre nous, c'est particulier. Un jour, on est là, peut-être le lendemain, on sera ailleurs. Il y a toujours des questions qui sont amenées à se poser. Du mouvement, il y en a toujours. Après, chacun mène sa carrière comme il l'entend et fait ses choix. Lucas, merci beaucoup d'avoir donné des nouvelles de l'OAC un petit peu dans ces temps où le football nous manque. Et voilà, à bientôt. Merci à tous et puis j'espère à bientôt. On puisse se revoir au stade nombreux. Sous-titrage ST' 501